Apparemment il va chercher le point de pénitif Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est le but ! Deux, trois pas d'élan, la frappe de Griezmann Le contre-pied en fait ! Ouais ! De l'équipe de France ! La frappe de Pogba, elle est contrée une deuxième fois Il va frapper du go ! Ouais ! Ouais ! Pogba, 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 Pogba ! Papé, la frappe à rouler ! Ouais ! Le quillard ! Papé, Papé ! Papé ! Web Blanky, émission spéciale Qatar 2022 Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore sur la Web Blanky pour les prolongations de notre émission Qatar 2022 de mardi Nolan n'avait pas eu le temps de prendre la parole Bonjour Nolan ! Bonjour ! Et Molam avait encore des choses à nous raconter par rapport à cette Coupe du Monde Alors on va démarrer avec toi Molam Déjà, tu voulais aujourd'hui nous parler un petit peu des joueurs importants, des joueurs à suivre dans ce tournoi Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns et nous expliquer peut-être les raisons pour lesquelles il faut que l'on concentre notre attention sur ces joueurs ? La plupart du temps tu as choisi je crois des jeunes joueurs ? Ouais c'est ça, des jeunes joueurs, notamment comme Turbini qui va prendre la relève de Paul Pogba ! C'est très important pour nous, les supporters en tout cas de la France, d'avoir un bon numéro 6 en forme comme il l'est C'est un très bon joueur qui a fait une très belle saison, on le voit, il était à Monaco, il se retrouve au Real Madrid Maintenant il joue une Coupe du Monde, on l'a vu au match de la France contre l'Australie Il a touché beaucoup de ballons en première mi-temps, en deuxième mi-temps aussi Tu l'as trouvé au niveau ? Ouais je l'ai trouvé vraiment au niveau Tu penses que par rapport à Paul Pogba finalement on ne perd pas grand chose par rapport au niveau de Paul Pogba en titularisant de Chouamini ? Alors oui on ne perd pas grand chose, mais à part Paul Pogba c'est un grand frère, il fait les discours avant le match et tout Mais au Rien de Chouamini ça devrait faire la guerre, ça devrait le faire en numéro 6 Ok et je crois que tu voulais aussi nous parler d'un autre jeune joueur français prometteur justement du milieu de terrain Alors oui, Kamavinga, parce qu'il n'y a pas deux histoires comme son histoire, notamment quand il était plus jeune, la maison elle a brûlé, il est marché à Rennes Après il s'est retrouvé comme Chouamini, Real Madrid, il a fait une très belle saison avec Real Madrid, une ligue des champions à cet âge là, il joue la route du monde Mais après voilà, je pense que Deschamps il devrait plus le laisser jouer, d'avoir un peu plus de temps de jeu, pour vraiment se révéler et dire que voilà, tu es ma place dans l'équipe de France Ok, ok Mola, en même temps, Adrien Rabiot a fait un gros match contre l'Australie, j'ai trouvé, donc est-ce que ça risque pas d'être difficile pour Eduardo Kamavinga de se faire une place importante dans cet effectif ? Alors si si, c'est très difficile parce que voilà, Rabiot c'est un ancien joueur de la France, donc voilà, il est là depuis longtemps, il a plus d'expérience Mais je pense que Chouamini, même si Rabiot a fait un très très bon match contre l'Australie, Chouamini, enfin, Kamavinga, il devrait faire le taf, même s'il joue à la place de Rabiot, il pourrait faire le taf Mais après, c'est le choix de Deschamps, on peut le faire Peut-être dans un système avec 3 milieux ? Ouais, avec... En cas 3-3, peut-être qu'il aurait plus de chance Ouais, Chouamini, point de basse et Rabiot et Kamavinga, au milieu Ok, super Mola, et à part ces deux joueurs français très prometteurs dont tu viens de nous parler, est-ce qu'il y aurait, selon toi, d'autres joueurs très prometteurs aussi à suivre dans d'autres équipes, chez d'autres nations ? Alors oui, oui, Gabi, c'est un joueur espagnol, il joue au Barça, c'est un très très bon jeune joueur, on l'a observé contre le Costa Rica, première titularisation, un but, il fait vraiment du bien à l'équipe d'Espagne, au Barça aussi Mais il n'y a pas que lui, après, il y a Fifoden, on pense que c'était plein d'autres, enfin Vinicius Ouais, Vinicius surtout, Rodrigo Ok En fait, j'ai l'impression que tous les joueurs du Real, ils sont tous jeunes Là, ils sont vraiment en train de se révéler Et c'est bien parti pour qu'ils soient vraiment bien plus forts que ça Ok, Moulam, est-ce que tu as l'impression, peut-être, que cette Coupe du Monde, c'est en fait une sorte de transmission, de passation de pouvoir entre la génération Cristiano, Lionel Messi Et justement, cette génération de jeunes joueurs dont tu viens de nous parler Alors oui, oui, bon, Cristiano Messi, avant à l'époque, ils étaient comme eux, ils venaient de se révéler dans le monde Donc, voilà, c'était des jeunes joueurs avant Et ils étaient comme eux, voilà Ils étaient parfois sur le banc, parce qu'il y avait des plus anciens et tout Mais plus tard, c'est devenu des titulaires, enfin, ils étaient titulaires indiquetables Parce que, voilà, ils ont pris la relève du club, tout ça Et je pense que, oui, tous les jeunes joueurs, bientôt, ce sera des titulaires indiquetables Ok, ils vont prendre le pouvoir, en fait Ils vont prendre le pouvoir Ok, Nolan, par rapport à la liste que Molam vient de donner, est-ce que tu partages son avis ? Oui, je partage mon avis Ok, du coup, c'est bientôt le week-end, là, dans une heure Ça va vous laisser peut-être un peu plus de temps que pendant le reste de la semaine pour regarder les matchs Parce que, c'est vrai que les horaires ne vous sont pas toujours très favorables Nolan, est-ce que tu aurais des matchs à nous conseiller ? Les matchs qui, selon toi, ne sont pas ratés Alors, ce week-end, ou la semaine prochaine, ou peut-être même jusqu'à la fin du tournoi Est-ce qu'on doit vraiment cocher des dates bien précises dans notre calendrier télé ? Oui, déjà ce week-end, il y aura France-Denmark, samedi à 17h Et je pense que ça sera un match plutôt intéressant Parce qu'à la compétition avant la Coupe du Monde des Nations Mais, Denmark, ils ont gagné la France La Coupe du Monde en 2018, en phase de poule aussi Denmark a gagné 0-0 et ils avaient fait l'équipe contre la France C'est une équipe contre laquelle on a souvent du mal Et donc le match de demain, tu le vois comment ? Moi, j'ai un petit espoir pour la France Après, je sais que Denmark, c'est une équipe qui joue assez bien Donc je pense que ce serait un match intéressant à regarder Après, aussi, il y aura Espagne-Allemagne Qui sera, je pense, intéressant à regarder Parce que l'Espagne, ils ont fait un bon match déjà contre le Costa Rica Oui, ils ont été impressionnants Oui, voilà L'Allemagne, ils ont perdu contre le Japon 2 à 1 Et du coup, ils vont être obligés de faire un résultat contre les Espagnols S'ils veulent passer en 8ème Et je pense que l'Allemagne, je pense qu'ils ont peut-être leur chance Après, voilà, on parle quand même de l'Espagne C'est pas une équipe à prendre à léger Mais je pense que c'est un match plutôt intéressant à regarder Après, Belgique, Croatie Parce que Belgique, il y a des bons joueurs Tu ne les as pas trouvés un peu décedants, ces Belges, l'autre soir, Nolan ? Je ne sais pas si tu as vu le match Oui, ils n'étaient pas très bons Et les Croates ont été en difficulté aussi Enfin, pas très convaincants, je dirais, pendant un match Donc tu penses, Belgique, Croatie, néanmoins, ça reste un match intéressant Oui Regardez Oui, il y a des bons joueurs Dans la Belgique, il y a des bons joueurs L'Evroïne C'est beau C'est beau pour toi Voilà, il y a des bons joueurs Après, Croatie aussi Je pense qu'il y a moyen de faire un bon match Je pense un bon match Après, je pense que Brésil, Suisse aussi, ce sera un bon match Là, on a vu hier soir, ils ont joué contre la Serbie Ça risque d'être un match pour la première place du groupe Charles Essonne, il a fait un doublé Et un deuxième but Juste incroyable Pas de Vinicius aussi C'est incroyable aussi Donc je pense que, oui, Brésil, Suisse, ce sera un beau match On rappelle, on avait perdu contre la Suisse d'Europe C'est ce qu'ils avaient misé suite au pénalty de Mbappé Mais je pense que, oui, Brésil, Suisse, ce sera un match à regarder important Ok Et Nolan, dans la liste des matchs que tu nous conseilles, on n'entend pas l'Argentine Alors du coup, est-ce qu'on délaisse un petit peu l'Argentine suite aux mauvais résultats de leur premier match ? Ou est-ce que ça reste quand même, d'après toi, une équipe qui va pouvoir continuer à suivre ? Argentine-Pologne, ce sera un beau match à regarder Pologne, il y a Robert Lewandowski, des bons joueurs, quoi Argentine, après, oui, si, il y a des bons joueurs aussi Mais, voilà, je pense que ce sera un beau match Après, il n'y a pas forcément que les joueurs qui comptent Mais, voilà, je pense que ce sera un beau match à regarder aussi Ok, et une question qui vous concerne tous les deux Justement, je parlais des horaires, parfois, match à 11h, match à 14h Match à 17h, alors 17h peut-être que vous pouvez quand même arriver chez vous pour prendre la partie en cours Est-ce qu'il n'y a pas une sorte quand même de frustration pour vous, collégiens, de ne pas pouvoir regarder la totalité des matchs ? Alors, si, si, parce que du coup, on est en cours Enfin, on ne veut pas rien faire, voilà, c'est une organisation On en a parlé mardi, de toute façon, c'est une Coupe du Monde en hiver, donc pendant du temps scolaire Et du coup, ben, je pense que les joueurs sont un peu frustrés par rapport à ça Ils ne veulent pas suivre peut-être leurs équipes favoris Ils sont irans, du coup, on ne peut pas râler la totalité du match, mais que le résumé Ils ne vont pas avoir, ils ont obligé à ce qu'ils ont fait, le collectif et tout Ils vont toujours avoir le mieux, le temps c'est Oui, tout à fait Mais, du coup, je pense que, ben, après, on le sait, on est obligé de faire la Coupe du Monde cet hiver Mais, ouais, ça aurait été mieux, bien sûr, de faire l'été parce qu'on aurait eu plus de temps pour regarder les matchs Après, je crois que, oui, les matchs de poule, là, déjà, de la France, c'est adapté à notre emploi du temps Ça, c'est déjà pas mal Oui, ça, c'est déjà pas mal, on a mercredi Mercredi prochain, aussi La France-Tunésie à 16h À 16h, oui Donc, ben, oui, après, je pense qu'ils ont aussi adapté nos emplois du temps de chaque pays, je pense Après, pas tout, je pense, mais, voilà C'est à se demander, on peut se poser la question En tout cas, on a la chance, en France, d'avoir, du coup, ceux qui regardent juste les matchs de la France Après, moi, je regarde, pas que les matchs de la France, mais, déjà, c'est plus important pour moi Parce que, voilà, mais, oui, ben, moi, ça me dérange pas trop pour la France, mais après, voilà Ça peut être gênant pour un vrai amateur de football qui aurait voulu voir tous les matchs, ou presque Oui, moi, je regarde pas tous les matchs, mais je regarde quand même des matchs intéressants à regarder C'est mon Brésil, voilà, l'Espagne Ok, madame, ben, merci beaucoup, les garçons Est-ce qu'on donne déjà rendez-vous à tout le monde pour, peut-être, un bilan après cette Coupe du Monde On tirera le bilan, tous les trois Allez, bleu, hein Allez, bleu, bleu, mais, je pense, cette année, le Brésil est bien parti pour l'avoir Allez, c'est le pronostic de mon âme Ouais, pronostic, moi, de, 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 ce week-end, je pense que, il y a 0-0, j'aimerais bien qu'il y ait, qu'il y ait un petit but pour la France, mais, moi, 0-0 Allez, merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite sur Webblanky, à bientôt